C'est une aventure qui se vit à deux. Une aventure où cheval et cavalier sont liés. C'est un univers où le mot imprévisible fait partie du quotidien et où la confiance règne en maître. Qui n'a jamais eu envie de dépasser ses limites ? De tenter l'impossible ? J'ai souvent entendu dire que l'équitation n'est pas un sport, que c'est un loisir inutile et sans réelle performance sportive. Et vous avez raison, l'équitation n'est pas un sport. C'est un mode de vie et plus que cela, une envie de complicité. C'est à ça que nous, cavaliers, nous engageons. Seriez-vous prêts à monter sur le dos d'un animal dont la vitesse peut atteindre les 60 km heure ? Seriez-vous prêts à franchir les obstacles, parfois plus haut que le cheval lui-même ? C'est en toute connaissance de cause que nous montons à cheval. En toute connaissance de cause que parfois, nous mettons notre vie en danger. Après une chute, auriez-vous le courage de remonter sur son dos ? Les hommes croient pouvoir dresser les chevaux, mais en réalité, c'est nous que nous transformons. L'équitation est une danse, une danse qui nous aide à trouver équilibre, force et sagesse. C'est le rapport à l'autre. Un autre très différent de nous, libre, fort, terrorisant et courageux. Tout ça faisait partie de ma vie. Trouver ce qui nous fait vibrer et être libre. Il ne s'agissait plus seulement d'équitation. Il s'agissait d'assumer mes choix auprès de ma vie. J'ai choisi d'être cavalière. Et si c'était un refaire, mes choix resteraient les mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501